Très chers, bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis, soyez tous bénis, au nom de Jésus. Nous allons prendre le psaume 23, l'un des psaumes les plus connus dans le monde entier, si ce n'est peut-être le plus connu. Le psaume 23, et nous allons pas à pas avancer avec ce psaume pendant quelques jours par la grâce de Dieu. Voici ce que l'écrit à la parole de Dieu dans le psaume 23. On commence à partir du verset 1, évidemment. Cantique de David, c'est David qui a écrit, c'est David qui chantait cela, l'éternel son Dieu. Et c'est ce que nous allons lire. Verset 1 donc. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger, dit David, je ne manquerai de rien. Bénissons le nom du Seigneur. Nous allons lire le verset 1, je dis à la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 1 du psaume 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est comparé ici par David à un berger. David s'approprie l'éternel et Dieu les a armés comme son berger. Si l'éternel est mon berger, comme il l'était pour David, on se demande qu'est-ce que c'est qu'un berger. Un berger est le conducteur des brebis. Alléluia. Si l'éternel est mon berger, comme David pouvait le dire en son temps, ça signifie alors, puisque David compare l'éternel à un berger, à son berger, ça signifie que David lui-même se met dans la peau de l'agneau. David se met dans la peau de la brebis. Alléluia. David se met dans la peau de l'agneau ou de la brebis. Alors, si David se met dans la peau de l'agneau ou de la brebis, cela signifie tout simplement que David, alors, en tant qu'agneau de Dieu, doit refléter toutes les caractéristiques d'un agneau en Christ. Comment peut-on être un chrétien et ne pas avoir les caractéristiques de l'agneau ? Sachant que lorsque Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain par le prophète Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, alors, voit la vision et s'écrit. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Christ a été identifié sur la terre dans le fleuve Jourdain comme étant l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Bref, l'agneau de Dieu. Et si Jésus est notre exemple, dit Jean chapitre 13, que Christ est notre exemple, il est l'agneau. Alors nous, puisque nous sommes des chrétiens, comme Christ, nous aussi, nous sommes comme Christ, nous sommes des agneaux. Nous sommes des brebis de l'éternel. Et une brebis cède ses droits. C'est sa laine, oui. Ça lui appartient, oui. Mais quand vient le temps de la tonte des brebis et des agneaux, elles ont plaisir à se laisser tourner et retourner. Alléluia. Amen. Pour que la laine soit ôtée d'elle et que le berger, leur propriétaire, puisse en bénéficier aussi. Êtes-vous des agneaux ? Où sont les caractéristiques de l'agneau dans vos vies ? Êtes-vous des agneaux ? Pourquoi ne reflétez-vous pas les caractéristiques des agneaux de Dieu dans vos vies de tous les jours ? Êtes-vous vraiment des agneaux ? Montrez les couleurs de l'agneau, alors, dans vos vies de tous les jours. Il y a trop de gens dans les églises aujourd'hui qui se disent être des agneaux ou des brebis de Christ, mais qui ont des comportements de bouc, des comportements de loup, des comportements de chiens méchants, etc., etc. Même des comportements de cochons. L'apôtre Pierre parle de cela, non ? Un cochon qui est lavé et qui va se vautrer encore dans la boue. On a toutes sortes de comportements que l'on voit dans les églises ici et là, mais on cherche, on cherche pour trouver quelqu'un qui a un comportement d'un agneau ou d'une brebis. Et c'est quelque chose de, j'arrive à me dire, d'exceptionnel aujourd'hui. Si l'éternel est votre berger, comme disait David, l'éternel est mon berger, ça signifie que David est un agneau ou une brebis. Si l'éternel est votre berger aussi, alors vous aussi, vous êtes censé être un agneau ou une brebis de Christ. Réflétez donc les couleurs d'une brebis du royaume de Dieu, d'un agneau du royaume du ciel, et non pas les couleurs de l'enfer, du diable, des démons ou de la sorcellerie. L'éternel est mon berger. David s'approprie cet éternel. Il dit mon berger. Toi aussi, tu dois parler comme David a parlé. L'éternel est mon berger. Oui, parce qu'il était le dieu de David comme il était le dieu de Moïse, comme il était le dieu des Lilles, le Tisbite, comme il était le dieu des Haïts, comme il était le dieu de Paul, comme il était le dieu de Tite et Timothée. Il peut aussi être ton dieu si seulement tu laisses qu'il le soit. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Laisse l'éternel être ton berger. Dieu ne force personne. Tu ne veux pas qu'il soit ton berger. Il ne sera pas ton berger. Tu continueras à aller à l'église. Tu continueras à payer tes limes et tes offrandes. Tu continueras à chanter comme un ange. Aller en studio, enregistrer des CD, je ne sais quoi. Tu continueras à le faire. Tu continueras à prêcher la parole de Dieu du haut de ta chair. Mais au fond, quand Dieu te regarde, tu as beau dire de ta bouche, l'éternel est mon berger, mais Dieu sait qu'il n'est pas ton berger. Dieu sait que tu as plus de considération pour son ému, le diable, que pour lui ou que pour sa parole. Combien il y a de personnes qui revendiquent que l'éternel est leur berger, mais l'éternel ne le connaît même pas à cause de la désobéissance. Oui, à cause du manque d'obéissance, à cause de la rébellion. L'éternel ne le reconnaît pas comme étant ses brebis ou ses agneaux. Ce jour-là, il y aura la désillusion au jour du jugement. Ce jour-là, pendant l'enlèvement ou le jour de l'enlèvement, il y aura la désillusion au milieu des gens qui fréquentent les églises. Les gens se verront rester alors qu'ils pensaient qu'ils allaient partir. Des pasteurs se verront rester alors qu'ils pensaient qu'ils allaient partir. Des pasteurs resteront. Ils savaient qu'ils allaient rester. La désillusion en ce jour-là. Aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, vérifions si véritablement l'éternel est bel et bien notre berger. Alors, s'il l'est authentiquement et que nous aussi nous sommes des brebis et des agneaux authentiquement, alors à ce moment-là, le verset tout entier nous appartient. On ne manquera de rien. Plein de gens prennent ce verset 1 et se l'approprient. Mais ils ne sont pas des agneaux. Ce ne sont pas des brebis. Ils se comportent comme des loups, des agneaux, des boucs, n'importe quel genre d'animal qui marche ici et là, dans la savane, dans la forêt. Mais ils ne se comportent pas comme des agneaux, comme des brebis. Alors, ils osent dire je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien avant que l'éternel soit ton berger. Toi, sois d'abord et démontre d'abord que tu es bien une brebis de l'éternel ou un agneau de l'éternel. Alors, comme tu n'es pas un agneau ni une brebis de l'éternel, ton comportement prouve que tu n'es pas ni agneau ni brebis. L'éternel n'est pas donc ton berger. Et par conséquent, tu manqueras de beaucoup de choses. Mais si tu es un agneau ou une brebis digne de l'Évangile de Christ, l'éternel est véritablement ton berger. Tu le respectes comme tel. Tu l'honores comme ton berger. Tu l'obéis comme ton berger. Tu le respectes comme ton berger. Tu marches et tu vis ta vie chrétienne comme reconnaissant que l'éternel est ton berger. Alors, tu remplis toutes les conditions de Jean 15,7. Et alors, l'éternel est ton berger. Tu es sa brebis. Tu ne manqueras de rien car Jean 15,7 déclare si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez ? Vous ne manquerez de rien. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On était juste au verset 1 aujourd'hui. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Roi de gloire, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, enseigne-nous tes voies. Décortique-nous ta parole bénie. Accorde-nous la grâce au Dieu de toujours marcher avec celui qui est mort pour nous au bois du calvaire, celui qui a payé le prix qui est exigé pour notre libération, pour notre délivrance totale. Manifeste ta divine grâce et ta divine gloire éternelle et regarde les besoins de ton peuple et comble-les, chacun d'entre eux, exauce-les au nom de Jésus qui est de Nazareth, Seigneur, et que, oui, Père, au milieu de ton peuple, ta gloire se manifeste. Je bénis tous ceux qui prient avec ton serviteur présentement au nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Sous-titres par Jésus Sous-titrage FR ?